Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on parlera un peu des compliments. Est-ce que les compliments c'est une bonne chose ou bien c'est pas du tout bon de faire des compliments? Je te donne rendez-vous après le générique pour en discuter. Alors, comme je t'ai dit durant l'introduction, est-ce que les compliments en fait c'est une bonne chose ou pas? Selon moi en fait, bon, ça c'est une analyse que je vais faire. C'est que bon après quand on donne un compliment à une personne, généralement, excusez-moi, généralement quand on donne un compliment à une personne, c'est pour valoriser quelque chose chez la personne. Par exemple, pour valoriser un habit qu'elle porte, ou bien pour la valoriser physiquement, ou bien un travail qu'elle a fait. Mais, nous, toi la personne qui reçoit des compliments en fait, il y a quelque chose que je trouve souvent qui est très limite et entre guillemets qui devient pernifé. C'est-à-dire, lorsque tu bases ton estime sur les compliments qu'on te donne, ça devient dangereux. Toi, en tant qu'homme en fait, tu ne dois pas baser ton estime sur les compliments que les gens te donnent. C'est-à-dire, si on te dit oui, tu as bien fait, tu dois dire merci. Si on te dit tu as mal fait, tu dois dire ok, merci. Tu dois te détacher en fait, c'est un travail très important qu'il faut faire, se détacher des compliments, se détacher du jugement que les gens t'apporteront en fait. Et c'est ça parce que, quand tu passes ton estime sur les compliments en fait, tu risques d'avoir, tu seras l'esclave des gens, tu seras à la merci des gens. Quand les gens vont t'apprécier, tu seras heureux, content, tout joyeux. Mais quand les gens ne vont pas t'apprécier, en fait, tu seras triste, malheureux et tout. Et ce n'est pas du tout une bonne chose en fait, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et c'est ça, tu dois être détaché des compliments que les gens te donnent. Il y a beaucoup de gens en fait, ils te disent, wow, j'ai fait telle chose, j'ai pas beaucoup reçu, beaucoup de retours, bien j'ai pas reçu beaucoup de compliments, ça me fait mal. Non, ce n'est pas bien parce que tu bases ton estime sur le regard des autres. Il faut avoir une estime de soi solide, un socle solide sur lequel tu vas baser ton estime. Comment avoir un socle solide sur lequel tu vas baser ton estime? C'est simplement en apprenant à te connaître et en t'appréciant toi-même, c'est important. C'est ce que moi j'ai fait, j'ai travaillé ça. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis le meilleur dans le domaine, non. Je dis que c'est quelque chose que j'ai travaillé. Dans le sens où j'ai appris, quand on me dit, Jukov c'est bien, tu fais de belles vidéos, wow, Jukov, tu m'impressionnes. Je dis merci, mais je me détache de ça, je ne m'accroche pas à ça, je fais l'effort de me détacher de ça. Et de l'autre chose, on me dit, wow, Jukov, tu racontes des bêtises dans tes vidéos, wow, tu racontes n'importe quoi, tu n'as rien. On m'a déjà beaucoup insulté sur cette chaîne. Je me détache. Si tu remarques bien les commentaires, moi, me insulté, je ne réponds jamais. Parce que j'essaie de me détacher aussi, je me détache en fait des insultes, je me détache de ça. Et il faut te bâtir une estime de toi. Pour te bâtir une estime de toi, c'est simple, c'est qu'apprécie tes forces. Prends un papier et tu notes ce que tu fais de mieux, tu notes tes forces, tes points forts et tes compétences en fait. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est que rapidement, les compliments peuvent devenir une drogue pour toi. Une drogue. Et le problème avec les drogues, c'est qu'en général, on en devient rapidement accro. Donc, à un moment, tu vas faire quelque chose, on va apprécier. Maintenant, tu vas commencer à trop faire cette chose pour que les gens apprécient parce que ça devient une drogue pour toi. Et tu vas souvent te retrouver en train de faire du n'importe quoi ou bien en train de transgresser tes valeurs et tes principes simplement parce que tu veux faire plaisir aux gens, tu veux plaire, parce que tu veux des compliments en fait. Et c'est ça. Donc, pour ne pas arriver à cet extrême-là, comme je l'ai dit précédemment, détache-toi en fait du regard des autres. Détache-toi en fait de ce que les autres vont dire de toi, de ce qu'ils vont penser de toi en fait. Détache-toi de tout cela. Détache-toi vraiment. Et focalise-toi sur toi-même. Focalise-toi sur toi pour ne pas faire les choses, devenir, entre guillemets, quelque part un peu ridicule. Parce que tu recherches à te faire apprécier, parce que tu veux te faire apprécier, parce que tu veux te faire aimer. Tu commences à devenir ridicule en fait. Non. Pose-toi la question, en fait, est-ce que, est-ce que en fait tu as besoin de ce compliment pour vivre? Et pour moi, la troisième et la dernière chose qui n'est pas non plus la moindre, c'est que ça peut développer ton égo et ton orgueil. Vous voyez, quand tu t'apprécies trop, quand tu reçois trop de compliments et quand je t'accroche dessus. Parce que recevoir trop de compliments, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que tu commences à t'accrocher dessus, tu commences à aimer ça. Et quand tu commences à t'accrocher dessus et à aimer ça, à te baser dessus pour bâtir ton estime de toi, ça peut développer chez toi rapidement de l'orgueil, de l'ego. Et quand tu développes blogueur et l'ego, en fait, c'est le début de ta chute. Et je vais me parler sur un verset biblique pour te dire ça. Il s'agit d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 19. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu étais créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli. À cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te délivre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés. À cause de ce qui t'arrive, tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Ce verset biblique, ça parle de quelqu'un que nous connaissons tous bien. Il s'agit de Lucifer en fait. Eh oui, c'est tel le plus aimé de Dieu. Dieu l'a comblé de tôt, mais ça l'a rempli d'orgueil. Et c'est là que Dieu l'a précipité. Et c'est ça en fait, c'est ce qui arrive à toute personne en fait, qui s'enorgueillit des choses, des dons et des talents que Dieu lui a donnés. À cause des compliments que les gens lui donnent. Ou bien des richesses. Ou bien des choses. Bref, qui se remplit d'orgueil à cause de Ys ou de Y raisons. Et qui se croit, qui commence à se croire supérieure, qui commence à se lever. C'est là qu'elle va chuter. Et on dit souvent, plus haut tu montes, plus violente est ta chute. Donc, reste humble. Reste vraiment, vraiment humble. Quels que soient tes talents, quels que soient tes dons, quels que soient tes accomplissements. Reste humble en fait et égale à toi-même. Traite tout le monde de la même façon. Avant ou après ton succès, traite les gens de la même façon. Reste humble en fait. C'est très important. Parce qu'on déteste d'abord les personnes orgueilleuses et arrogantes. Et en plus, quand tu chutes, tu deviens la réalisée de tout le monde en fait. Et c'est ça. Il y a encore des exemples des personnes qui, après avoir perdu toutes leurs richesses, ont mis fin à leurs jours. Parce qu'elles ne pouvaient pas supporter en fait la vie qu'elles devaient avoir sans leur richesse. Parce qu'elles étaient devenues vaniteuses et orgueilleuses en fait. Et traitaient les gens. Bref. Voilà. Je te conseille vraiment de te détacher des compliments que les gens te donneront. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.